Il a vraiment fallu, après la chute de Larambert, qu'on réinvente et qu'on se reconstruise autrement. Parce qu'évidemment, quand on a perdu les salles de cinéma, quand on n'a plus de salles et qu'on a fait pendant 25 ans le métier d'exploitant de salles de cinéma et de programmation de cinéma, le travail n'est plus le même. Donc, on s'est retrouvés à ce moment-là avec une convention de trois ans dans ce qu'on appelle le pluridisciplinaire, qui est un endroit où, a priori, on n'a pas notre place, parce que ce n'est pas non plus à ça qu'on correspond, mais c'est là que la ministre de l'époque nous a mis, quand il a bien fallu, nous mettre quelque part. Donc, on a eu une convention de trois ans avec un cahier des charges qui était monumental et qu'on a tenté de respecter au mieux. Donc, on a continué à faire de la programmation de manière nomade et on a continué nos projets phares, et notamment le projet On se fait notre cinéma, dont je m'occupe personnellement depuis quatre ans maintenant, qui, lui, prend place dans les écoles. Donc, là, on travaille avec des écoles primaires, et on a développé un autre projet qui s'appelle l'école du spectateur, qui, lui, est un peu l'équivalent du premier, mais dans les secondaires. Ça ne fonctionne pas exactement de la même manière, mais le but, c'est quand même de travailler en atelier avec des élèves dans le cadre scolaire, pas en extra-scolaire, mais dans l'école, et de travailler autour du cinéma, de son langage, etc. C'est pour ça qu'on a décidé, au fil du temps et de manière presque naturelle, d'axer vraiment le principal de nos activités vers le pédagogique. Il était une fois, dans une forêt, une très jolie fleur. De cette fleur naquit une très jolie et minuscule petite fille. Elle était si petite qu'on la baptisa Poucette. Avec On se fait notre cinéma, on a des aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cellules, culture, enseignement. Donc ça, c'est historique, depuis pas mal d'années, ils nous suivent. Et cette année-ci, on n'a pas encore la décision officielle, mais on sait qu'on a obtenu un partenariat privilégié. Donc c'est un budget fixe pendant trois ans. Ce qui est une très très bonne nouvelle pour le projet. Mais ces budgets-là, on ne peut pas les utiliser pour du structurel. Donc on ne peut pas payer notre loyer, notre téléphone, etc. Et donc, on a la COCOF qui nous soutient aussi avec les plus petits moyens qu'ils ont, mais avec beaucoup de fidélité, en tout cas. On pense qu'on fait un travail dont on retrouve les grandes lignes dans le discours déjà de Mme Milquet. Et donc, cette éducation aux médias, cette éducation au cinéma en milieu scolaire, c'est quelque chose qu'ils sont en train de développer. C'est une idée qui est dans ce programme Bouger les Lignes. Et donc, je sais qu'ils réfléchissent à établir des structures qui permettront à des associations comme les nôtres de rentrer dans des cases. Parce qu'il faut toujours qu'on soit dans des cases. Et nous, pour le moment, on n'a pas. Ça n'existe pas. Donc c'est un peu ça aussi le problème. On fait quelque chose, on a un outil qui fonctionne. Mais il n'y a pas de case dans laquelle on peut nous mettre et qui nous fournirait les moyens d'exister et de travailler. Pourquoi ne vous vous écoutez pas ? Votre village va disparaître si vous continuez comme ça. Alors, on travaille chaque année avec 4 à 5 écoles différentes, mais avec 10 classes. C'est toujours 10 classes. Alors, pourquoi 10 ? Parce qu'avec les budgets qu'on reçoit, on peut en prendre 4 avec la COCOF et 6 à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et parce que, moi, je rêverais de travailler avec le double ou le triple. Mais alors, ce sont des moyens totalement différents qu'il faut développer. Et un agenda qui est beaucoup plus difficile à tenir, vu la manière dont ce projet se déroule sur une année scolaire. On ne fait jamais deux années de suite avec les mêmes écoles. Mais tous les deux ans, ceux qui veulent peuvent revenir. Et donc, c'est agréable de travailler avec des écoles qui sont fidèles au projet. Parce qu'on sait qu'on va avoir des professeurs qui sont motivés et qu'on connaît bien. Et ça n'apporte que du plus au projet. Parce que c'est hyper important pour nous d'avoir une collaboration étroite avec les enseignants. Et puis, de toute façon, on touche toujours des nouveaux enfants. Donc, que ce soit les mêmes écoles n'est pas très grave. Mais néanmoins, chaque année, on essaye d'avoir au moins une nouvelle école qui rentre dans le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada